Ceux qui sont en contact direct avec le public sont obligés de présenter un QR code valide. Qui dit pass sanitaire dit donc vaccin à jour ou résultat négatif d'un test réalisé il y a moins de 72 heures. Caroline Philippe, vous êtes à Marseille ce matin pour RMC. Que disent les salariés que vous avez rencontrés ? Installée en terrasse, Agnès, 54 ans, prend son café comme tous les matins, mais aujourd'hui elle est plus rassurée. Ça représente une sécurité pour soi et pour les autres. Depuis l'annonce du pass sanitaire obligatoire pour son personnel le 12 juillet dernier, Arnaud Lafargue a recensé qui était vacciné et qui il fallait convaincre. Sur 17 personnes, 11 sont totalement vaccinés, 5 attendent leur deuxième dose et un seul fait de la résistance. Le cuisinier multiplie les tests PCR pour venir travailler. On lui dit mais tu vas faire des tests antigéniques comme ça, lui répond oui. Aujourd'hui oui, c'est mon souhait. Et quand ils seront plus gratuits, je paierai. On ne pense pas arriver au clash. On ne se projette pas dans une situation de conflit, de licenciement, d'arrêt, parce que ça, ça nous paraît incroyable. Mais pour la majorité de ces salariés, pas de heurts. Isandra, 25 ans, s'est pliée à la vaccination début août. J'ai eu peur qu'on retire mon bureau où il y a quoi que ce soit avec mon fils à l'école, que je ne peux pas y rentrer et aussi pour le travail. Au café d'en face, encore moins de réticences. Tous les salariés sont déjà vaccinés.